Je peux me considérer comme, voilà, je fais partie de la population là-dedans. Mon intervention en Afrique, c'est plutôt des attentes peut-être qu'il y a un citoyen. La question d'aujourd'hui, il y aura 1 000 cas de morts, mais il y aura 10 000 cas de morts, mais il y aura 100 000, mais il y aura, Allah, il faudra. Du coup, l'entraide des 4D, c'est un grand intervalle. Si on s'attend à un modèle qui répond avec précision de 0%, dans tout modèle, on est capable de prouver l'examen, mais on prend le meilleur des modèles par tous les expériences. Mais pour moi, ce n'est pas ça ce qu'on cherche, particulièrement la curiosité. C'est que vous avez besoin d'avoir de la visibilité, où on peut aller. Je ne suis plutôt pas dans l'idée, je ne suis pas tout à fait d'accord avec un maïf ou un phénomène. Ça, c'est après. C'est plutôt pour moi de partager. Après, il n'y a rien qui nous empêche de dire avec la stratégie, avec une stratégie d'un commentaire, il ne sera que pour rien. Il y a une stratégie pour l'accès. On aura de tel combien pour avoir un intervalle de comment rentrer en fin de compte. Si on continue avec les stratégies, on sera aux avant-hommes. Ou au moins, si Hadassia, à des moments de crise, n'arrive pas à livrer et à donner des chiens, sert à croire dans la rive pour la société. Moi, malheureusement, je n'ai pas de connaissance. Je n'ai pas de fleurs. La technologie, il y a les appareils, il y a le gaz. Je trouve que c'est ça ce qui m'a poussé pour dire comment je peux contribuer de mon domaine d'intervention. Et étant donné que je suis un citoyen marocain, tout ça qu'il y avait de l'histoire, on a besoin de prédire. Pour moi, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord de dire qu'il faut que le modèle soit précis à 100% pour le partager. Au contraire, il y aura toujours une after, et il n'y a aucun modèle, ni parmi vous, ni parmi tout le monde, parce que ça reste la séance non exacte. Il y aura des phénomènes aléatoires. On ne peut jamais modéliser. Pour résumer, ce qu'on disait, c'est qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles très micros qui se basent sur la simulation, sur Agents Based Aid. Là, on peut passer plutôt des mois, voire des années, pour sortir quelque chose qui est fiable, qui reste évaluée. Un modèle de simulation avec le monde inscrit, normalement, il faut au moins 2-3 mois pour la validation. On cherche plutôt… ça, c'est un modèle qui peut être. Il y a d'autres modèles basés sur l'intelligence artificielle, des modèles de réagération simple. Peu importe l'utilisation des modèles, plus important, c'est d'avoir un outil, comme il l'a dit, pour s'approcher du milieu de la réalité. Il ne faut pas s'attendre à s'approcher à 100%. Le plus important, c'est de dire, est-ce qu'on sera à la question de quelques milliers, ou une dizaine de 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 millions. La marge d'erreur, si c'était des points de vue intellectuels, à 5%, c'est beaucoup. Dans la réalité, 5%, c'est pas bon. Si on est à une marge de réalité, à une marge d'erreur de 10 à 20%, c'est quelque chose qui est déjà pas mal. Ça peut aider soit les citoyens pour avoir, avec certains scénarios, c'est-à-dire certains scénarios qui misent, en continuant avec le confinement, on sera à telle valeur, avec une autre stratégie du monde, moins, plus relaxée, plus flexible, on aura beaucoup plus de dégâts. Du coup, l'idée, c'est juste de partager, on était dans l'idée, c'est de partager ces valeurs-là, soit rassurés, ou bien montrer l'actualité de la situation. Parce que d'aujourd'hui, tu comprends, moi, pour une blague, moi, je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, c'est un mariage. C'est la petite blague, mais c'est juste pour dire, les gens, ils sont dans leur maison, ils s'attendent, quand est-ce que, du coup, une estimation de 3 mois, ou bien 1 an, 2 ans, si je dis 3 mois, 3 mois, 10 jours, intellectuellement, c'est beaucoup, il y en a, dans la réalité, c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir, ils ont 2 000 dirhams, 3 000 dirhams d'épargne, ils sont en train de la consommation, ils savent pas combien de temps elle va durer. Du coup, leur donner une estimation, c'est que c'est question de 2 mois, 3 mois, ou bien c'est question de 9 mois, 10 mois, ça peut prendre un impact important. Le plus important, c'est de, pour moi, c'est, si on, dans ce moment de crise, si on fait pas quelque chose pour notre pays, je pense, moi, et moi, personnellement, ça ne sert à rien, si j'arrive pas à produire les chiffres, c'est ça mon métier de base, je ne produis que des chiffres, malheureusement, je n'arrive pas à produire des machinés, je n'arrive pas à produire des machines qui peuvent aider les laboratoires, ou c'est mon raison de renforcer les datas, ou si on arrive à fournir ces datas, et partager avec un certain langage, avec un autre langage aussi aux citoyens, d'accord, c'est avec certains scénarios, ça serait, ça serait bien, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre, et c'est, c'est des scénarios, et si on continue dans le rythme A, voilà, dans le rythme D, il y aura des points, mais je pense, moi, à vous, bien, on a été très aimé, je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais l'aider par moi, ça, je vais vous aider.